La grande vadrouille à Petrowski Et Rebecca Ben oui, je suis arrivée à mon... C'est bien Ben non, mais là c'est parce qu'on a rajouté Rebecca parce que c'est le temps de la grande vadrouille Vous nous avez promis une chose d'aller voir le film Aimer à nouveau avec Céline Dion une version française de Love Again Oui Un acteur et une actrice, mais surtout Céline Céline, surtout Céline Alors j'ai très hâte de vous entendre parler Je vais commencer immédiatement par Nathalie qui va probablement détruire Céline Et puis après ça on rattrapera avec l'amour de Rebecca On peut-tu faire un peu comme à la bande des quatre ? C'est ce que j'expliquais à Nathalie avant Nathalie va faire franco Et moi je vais faire Nathalie qui interrompt franco Découvrez votre texte Bon alors, première chose Ça va pas bien pour Love Again Vous savez que Céline, elle fait un grand total de 12 minutes de performance dans Love Again qui dure quand même une heure et demie Ça va pas bien au box office 2,4 millions au box office première fin de semaine C'est pas très bien, ils viennent après Evil Dead Rise qui est un film d'horreur Love Again, c'est pas une horreur Mais c'est une erreur Alors c'est un... Shots fired C'est un remake d'un film allemand qui s'appelait SMS Furtier Mon allemand est pas pire Non, c'est bon Mais votre allemand est pas très bon Adapté d'un roman de Sophie Kramer qui s'appelle pas Sophie Kramer Mais c'est une autre affaire Alors ça devait s'appeler Text for You Après ça, It's all coming back to me avant de devenir Love Again En France, c'est un peu beaucoup passionnément Au Québec, c'est aimer à nouveau Tu sais, c'est un film qui se cherche Le film a été tourné à Londres Oui, parce que pour la première fois les traductions des titres sont différents d'un pays à l'autre, c'est spécial Le film a été tourné à Londres Mais il se passe à New York Quant au journal où travaille Bob Burns Parce que c'est ça Rob Burns, c'est le journaliste qui va interviewer Céline C'est le critique musical le moins mélomane de toute l'histoire de la planète Exactement Alors le journal où il travaille ça s'appelle le New York Chronicle C'est un journal qui a existé et il a cessé de publier en 1770 Ça c'est pas moi J'avais pas ça dans mes notes Je trouve ça intéressant Et d'ailleurs, la direction artistique c'est la journaliste qui parle ici de cette salle de rédaction De qui vous parlez, là? Moi Elle laisse vraiment un désiré parce qu'ils sont juste trois dans cette salle de rédaction qui ressemble en fait à un magasin linen chest parce qu'il y a des bibelots partout et il y a des trucs et on se dit mais qu'est-ce que c'est ça cette salle de rédaction-là? Toujours right on point Et on les voit jamais écrire la moindre note Et lui, là c'est lui, là il est en train de faire un portrait de ses lignes il prend jamais de notes Alors, vous savez l'histoire grosso modo c'est l'histoire de Maya qui est interprétée par Priyanka Chopra Jonas Mira est une illustratrice de livres pour enfants On s'entend là Elle vit dans un appartement à New York C'est comme Alice Gravel Ce qui est important c'est que son personnage fétiche c'est une chenille qui va devenir à la fin du film un papillon Spoiler alert Mais attends Alors, elle donc J'ai idée, je suis Son chum est mort d'ailleurs il meurt tout de suite on le voit pas mais il a été écrasé C'est un homme noir qui est éliminé à l'intérieur des cinq premières minutes du film Juste vous dire Exactement Et là, donc pour se consoler elle va envoyer des textos pour son deuil à son ancien numéro de téléphone mais qui a été attribué au journaliste Bob Burns Rob Burns Ok Et Rob Burns Est-ce que c'est plus Robert ou Bobby ? Non, non c'est Rob Burns Et ce gars-là c'est en fait celui qui fait Outland 2 le chardon et le tartan C'est pas super important Sam Yogan Non mais c'est supposé d'être important parce que c'est supposé d'être une grande vedette justement Du journaliste ? Non, non Cet acteur-là que toutes les madames l'adorent puis c'est le gars qui a le magnétisme d'Olivier Niquet Oui, c'est exactement C'est un plus ou un moins ? Ben pas quand t'es supposé de jouer comme un jeune premier Et il a un âge mental je dirais d'à peu près 12 ans parce qu'il me semble que le gars le moins parce que c'est les textos qu'elle envoie c'est mon coeur est brisé dans quel étagère où es-tu mon amour et tout ça je me dis que le gars le moindrement équilibré mentalement changerait immédiatement le numéro de téléphone ou alors pour paraphraser paraphraser le petit Robert il s'empresserait de ghoster l'auteur des textos c'est vrai c'est nouveau ça mais ça il fera pas ça alors là arrive Céline finalement au bout de quand même c'est ça ça manquait de Céline ça manquait de Céline 12 minutes c'est possible de laisser parler éventuellement Rebecca ok alors je vais demander à Rebecca ceci Rebecca j'aurais probablement pas la réponse as-tu déjà fait une entrevue avec Céline qui n'a pas duré 7 minutes et quart alors ce que j'ai écrit c'est l'accès à Céline est totalement irréaliste ce cycle de Céline revient pour annoncer une tournée et là elle fait un scrum il y a plein de journalistes et lui il va avoir accès à elle constamment après pour aller la voir en répétition et elle va devenir son coach amoureux et elle va devenir Cupidon sa fée marraine il fait une entrevue une entrevue avec Céline ça dure 7 minutes et quart et encore là ça dure une heure et on les retrouve ils sont pieds nus assis par terre sur la carpette alors qu'ils n'ont jamais tourné ces scènes-là ensemble parce qu'elle elle était au Canada tu veux dire qu'elle mais non mais pour vrai c'est pour ça qu'on fait des chroniques complémentaires lui il était à Londres à cause de la COVID et elle elle était au Canada et j'ai remarqué un truc quand même lugubre c'est que Céline elle est immobile as-tu oui je pense que c'était avant son diagnostic mais elle ne bouge jamais elle est toujours assise ou une fois debout mais elle ne bouge jamais donc c'est tout le temps filmé en plan on la voit non on la voit de la tête aux pieds mais elle est toujours assise en entrevue jamais avec l'autre personne ben oui elle est là une autre personne c'est du trucage j'avais pas vu le trucage j'ai juste vu que l'entrevue durée et ce qui est important c'est que lui il se contrefiche de Céline il méprise Céline et Céline c'est la Céline la plus sacie que j'ai jamais vue de ma vie c'est comme une version fictive idéalisée de Céline elle lui répond elle a du mordant elle lui tient tête elle lui dit des choses comme you don't know what love is you don't understand and you know that my husband René died yes mais elle est super elle est super drôle ça prend plus elle texte Drake elle texte Drake moi je trouve chaque fois toutes les scènes entre Céline c'était vraiment long ça prenait plus de Céline dans ce film-là et soit vous voyez que c'est le retour soit Céline annonce son retour dans ce film-là soit elle fait ses adieux tu trouves pas que ça désert un petit peu d'adieux moi je trouve personnellement que sa performance ça manque un peu de naturel c'est la seule chose qui est le fun dans ce film insipide moi je trouve qu'elle était bien meilleure comme cowgirl dans la petite vie là elle était bonne parce que là c'est quoi cette différence non non mais vous vous rappelez elle a fait elle est plus là elle a 55 ans elle a le syndrome de la personne rêve ce que je vous dis c'est qu'elle est mieux quand elle est dans le burlesque Céline elle peut plus bouger elle peut pas être dans le burlesque non mais c'est vrai et ce qui est important de dire c'est qu'il y a 5 nouvelles chansons qui sortent vendredi c'est pas important parce que ce qu'elle nous sert constamment dans ce film c'est cette chanson-là elle revient la musique de Céline ça c'est une nouvelle chanson non non c'est une très vieille chanson la musique dans ce film-là est diégétique on l'entend vraiment à l'intérieur des scènes c'est diégétique je suis tellement contente de t'apprendre un mot c'est un vrai terme très intéressant elle sera diégétique elle est diégétique dans le film et c'est la chanson c'est comme si Céline nous disait que de toutes les chansons de son répertoire c'était celle-ci qui était la plus importante écoute il y a quelqu'un qui a dit ça aurait pu être écrit ce scénario-là par Chad GPT et finalement il s'est ravisé en disant non même Chad GPT n'aurait jamais fait un scénario et la vraie question il reste 15 secondes pourquoi a-t-elle accepté ça? parce qu'elle est la productrice exécutive oui vraiment c'est dommage qu'elle ait quand même gaspillé ses nouvelles chansons sur ce film-là mais moi je pense que c'est peut-être ses adieux il y a un petit parfait de testament elle va s'envoler avec la main en cire de Renée bon juste ça comme ça on s'envoie vendredi bye on s'envoie